Bonjour à tous, je reviens pour vous présenter l'oracle du chemin de vie, 44 cartes pour favoriser l'épanouissement personnel et l'accomplissement de soi, de Christine Sion. J'aime beaucoup l'illustration de la boîte, magnifique. Alors, il a été publié aux éditions d'Hervie Médicis, qui est une édition des branches très danielle, et je remercie Isabelle qui me l'a envoyée pour vous le présenter. Alors, ce qu'on en dit derrière. Dans ce coffret, vous découvrirez 44 cartes oracles magnifiquement illustrées et accompagnées d'un guide, pour connaître différentes méthodes de tirage et savoir interpréter les messages des cartes. Chaque jour, cet oracle vous aidera à identifier vos aspirations profondes et vous prodiguera avec bienveillance des conseils et des encouragements, pour que vous puissiez progresser sur votre chemin de vie. Vous serez maître de votre destin. Christine Sion a suivi diverses formations, notamment en tarologie, en kinésiologie, en harmonisation des chakras et en reiki. Avec l'illustratrice Mylène Villeneuve, elle vous offre cet oracle emprunt d'une grande poésie et de sensibilité. C'est vrai que j'aime beaucoup les illustrations. L'intérieur est bleu. Alors, l'intérieur de la boîte est bleu également. Alors, on a le guidebook qui est quand même assez épais. On va l'avoir. Bon, on va le regarder ensemble. On a la table de matière. Avec un à propos des messages, un avant-propos, une introduction, préparation de l'oracle, les bonnes questions. Différents messages de tirage, vous voyez, il y en a pas mal. Et puis le message des cartes. De même que le premier regard est pareil à une graine semée par la déesse dans le champ du cœur humain, le premier baiser est la première fleur qui éclot au bout du rameau de l'arbre de vie. Calil Gibran. Magnifique. Bon, à propos des messages, un avant-propos, une introduction, préparation de l'oracle, les bonnes questions à poser, évidemment. Comment mélanger les cartes ? Ça, c'est toujours intéressant de lire. Différents messages, méthodes de tirage. En une carte, en deux cartes. Tirage de l'envol, en cinq cartes. Tirage des deux portes, en deux cartes. Tirage de Salomon, en sept cartes. Tirage des vieilles casseroles. J'adore le titre de ce tirage. En cinq cartes. Évidemment, c'est utile pour aborder ce qu'il faut se défaire, des vieux schémas. On dit toujours, en train de nos vieilles casseroles, nos vieilles histoires. Tirage des vieilles antérieures, en quatre cartes. Tirage passé, présent et avenir, en trois cartes. Puis, on a le message des cartes. Avec l'illustration en noir et blanc. Ici, un petit texte, petit poème, une explication de la carte. Vous voyez, il y a pas mal, hein ? À chaque fois, pour chaque carte. Voilà. On en tire une à la fin. Comme ça, vous aurez une petite idée des messages. Alors, pour les cartes. Déjà, j'adore le dos. Avec ce cœur, avec des fleurs. Je trouve très, très beau. Les tranches sont dorées. Et la qualité est top. J'aime beaucoup les illustrations. Ouh là, ça y est. Alors, en tout cas, on a un panel de couleurs. Magnifique. J'aime beaucoup. Alors, on a la fusion. Les masques. L'arbre de vie. La transformation avec ces papillons qui sortent de leur chrysalite. Magnifique. Les couleurs sont très belles aussi. Et il est très parlant, on se trouve. Lâcher prise. Le chaos. Danse la vie. Le monde d'en bas. J'aime beaucoup. Très moderne en même temps. Le diable t'in farceur. Le petit diable qui sort de sa boîte. La fée. Magnifique aussi. Mondes parallèles. La mer qui pleure. L'enchanteur. Réservoir d'amour. La fertilité. Magnifique. Toutes ces fleurs. Chamanisme. La peur. Là, on ne peut pas s'empêcher d'avoir peur pour lui. La joie. Le voyage. Floraison. Floraison. Magnifique. Une petite libellule. Un petit oiseau. Ah, et un petit écureuil là. L'âme de mère nature. On voit le visage derrière. Au pays des rêves. Au pays des rêves éveillés. Ce bébé qui rêve à des choses. Douce force, évidemment, avec un magnifique, majestueux lion. L'infini du cœur. L'infini du cœur. Les chakras magnifiques. Et cette explosion de couleurs. Waouh. Protection énergétique. La résurgence. La résurgence. Crise existentielle. L'ange gardien. Le cosmos. La pluie d'or. Le guerrier. Magnifique. Que la foi te pousse en avant. Il y a presque ici qu'elle a des ailes qui l'aident à avancer. Message de l'au-delà. Attraction. Dualité. Déture qu'on a deux côtés. Côté clair. Côté obscur. La lumière et l'ombre. Clair audience. Joyeux sacrés. Avec cette magnifique amethyst. Waouh. Ganesha. L'illusion. Je trouve ça très bien représenté. Le gardien de la terre. Debout dans l'infini. Et mes amis les ombres. Voilà. Alors on va le mélanger. Et on va tirer une carte. Pour avoir un petit message. À moins qu'un ori. Il y aurait quelque chose à nous dire. Et qui souffrait. Il se mélange très bien. Ah très bien. Voilà. Il suffisait de demander. Bon on va prendre celle-là. C'est marrant. C'est celle-là qui est sortie aussi. Je ne vais pas vous lire les deux. Parce que. Au moins il y a un numéro dessus. Ah ben ceci. C'est de l'envie. Voilà. Alors où es-tu ? Où te caches-tu ? Voilà. Message de l'au-delà. Quand viendra-t-elle te chercher ? Quand dansera-t-elle devant toi ? Pour t'emmener sous l'olivier. À quelle heure ira-t-elle chez toi ? Tu la regardes depuis longtemps. Tu la privoises doucement. Elle a mis ses souliers de gloire. Revêtu son grand manteau noir. Quand on a perdu un être cher, la peine est grande et le cœur est brisé. Une personne que tu as beaucoup aimée et qui se retrouve dans l'au-delà cherche désespérément à communiquer avec toi. Tu n'as pas encore fait le deuil. Mais finalement, fait-on jamais le deuil des êtres aimés qui nous ont quittés ? Tu as espéré un signe, puis tu as cessé d'espérer. Car tu as cru qu'il n'y avait plus que du vide. Tu n'es probablement pas été assez attentif et patient. Nos chers disparus se manifestent à nous par les ondes. Cela peut être par l'apparition d'une silhouette sur la mire de la télévision, un grésillement inhabituel sur une fréquence radio ou une langue qui clignote. Ils essaient d'attirer notre attention. Il ne faut pas avoir peur. Ils sont là, juste derrière le voile, dans un monde de couleurs et d'amour pur. Si tu acceptes la rencontre avec ton défunt, pars à la recherche d'un médium qui pourra entrer en communication avec la personne disparue. Un signe va t'être donné. Ce sera clair et évident. Tu sauras vers qui te tourner. La personne que tu as perdue veut t'exprimer tout son amour. Elle te demande de ne plus pleurer, car elle aimerait monter dans les dimensions plus élevées. Mais ton chagrin la retient. Elle t'envoie des pétales de fleurs. Tu peux être apaisée. Elle va bien. Elle te recommande de prendre soin de toi. Écris toutes les pensées qui viennent à l'esprit quand tu penses à elle. Ce sera un fil conducteur pour ta vie. Tu seras guidé sur la bonne voie. L'acte d'amour que tu peux poser à l'égard de cette personne, c'est de la laisser partir. Tu as dû la retenir, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Quand ton disparu pourra vraiment monter au plus haut de la lumière. Il aura plus de force pour t'aider. Il pourra également suivre un enseignement pour favoriser l'évolution de son âme pendant tout le temps nécessaire avant de se réincarner. Il viendra aussi dans tes rêves pour te remettre un message. Demande-le avant de t'endormir. Et garde un carnet près de toi afin d'écrire tout de suite les messages que tu auras reçus. Je pense que c'est valable également pour nos animaux de compagnie qui nous ont perdus. Et c'est bien à propos de parler des messages de l'au-delà vu que ce samedi, c'est Sawine. Et que justement, le voile est fin, beaucoup plus fin entre le monde des vivants et le monde des morts. et que c'est le bon moment pour envoyer des messages à nos ancêtres, à nos disparus et les honorer. Donc, c'est un message qui vient bien à propos. Donc, c'était l'oracle du chemin de vie de Christine Sillon. J'aime beaucoup, beaucoup les illustrations que je trouve modernes et toutes pleines de douceur et en même temps très parlantes. Voilà. J'espère que cette présentation vous aura plu et que ça vous aura fait découvrir ce magnifique petit oracle. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.